Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo Kurolector. Donc ce coup-ci, ce ne sera pas, comme je l'aurais voulu, la collector de Ghost of Tsushima, sortie ce 17 juillet 2020. Donc il est là le jeu, mais je n'ai pas pu prendre la collector pour des raisons financières. Et donc à la place, je vais vous parler d'une très vieille collector, puisque je vais vous parler de celle de Shogun 2 Total War, sortie sur PC en mars ou avril 2011. Donc voilà, vous avez la petite boîte, juste ici, top, voici, hop là, il faut que je fasse gaffe avec le Yaïto, top, voilà. Voilà, donc la petite boîte qui va s'ouvrir de cette façon-là. Donc vous voyez, au niveau du design, elle est assez sympathique, il y a cet effet un peu bois, palissade, qu'il pouvait y avoir autour de certains camps de japonais de l'époque. Normalement, vous aviez un bandeau promotionnel devant, mais que je n'ai plus. Forcément, c'est un bandeau, on se fout un peu. Donc elle s'ouvre de cette façon-là, et là, vous allez avoir le contenu avec déjà la figurine. Alors, il faut que je fasse gaffe, parce que tout derrière a tendance à se péter la gueule. Top, donc je vais sortir le reste avec le souci de la boîte. C'est qu'elle referme très mal, quand il n'y a plus rien dedans. Voilà. Donc, la figurine en elle-même, c'était censé être une figurine de Shingen Takeda, dont vous avez une illustration, une représentation possible. C'est également la jaquette du jeu Shogun de Total War, voilà. Qui est présente juste là. Et donc, cette figurine, vous allez avoir juste Masamune d'Athée sur le côté. Une geisha de l'autre. Et derrière, vous avez juste le fait que ce soit une figurine obligée à collectionner pour adultes. Attention, cet objet n'est uniquement réservé aux adultes, ceci n'est pas un jouet pour enfants. Voilà, donc la législation, etc. Malheureusement, cette boîte, il n'y reste plus grand-chose dedans. Il y a la figurine qui est quand même là. Mais il n'y a plus le plastique qui l'a protégé. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, en fait. Entre temps, top. Et la figurine est juste ici. Voilà, donc on est sur une vingtaine, un petit peu moins de 30 cm. Le moulage est au quai de chair, on va dire. Ce n'est pas exceptionnel. La pose est statique, ce n'est pas non plus du très bel objet à présenter. Ça peut être sympa, mais sans plus. Vous avez le petit Total War Shogun 2 de noter juste ici. Voilà, donc cette figurine, qui n'est pas terrible, mais qui a le mérite d'être là, sachant que cette collector avait été assez rapidement solide, je crois, puisque je l'avais eu à un tarif plus que préférentiel en fin d'année 2011. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on trouvait dans cette collector ? Eh bien, le jeu, bien évidemment. Donc en édition limitée, c'est-à-dire que vous aviez du contenu supplémentaire en DLC, un des DLC supplémentaires. Donc vous aviez le clan des Hattori, qui est normalement en train de se faire marraver la gueule. Alors, si on arrive à les retrouver, ça sera mieux. Voilà. Je ne sais pas si... Je ne peux pas m'accrocher... Bon, voilà, c'est le fait. De toute façon, vous ne verrez pas mieux. Le clan des Hattori, le scénario additionnel avec la bataille de Nagashino, une armure spéciale pour notre avatar, pour les parties en ligne, puisque vous avez un avatar que vous pouvez personnaliser pour ça, et des points d'expérience supplémentaires qui vous permettent d'avoir des capacités pour votre personnage. Voilà, d'entrée de jeu. Ça vous permet d'avoir tout ça. La particularité, donc, on est en 2011, il y a encore des livrets, mais vous avez également des CD qui sont là uniquement. Donc, deux CD qui sont là uniquement pour l'installation du jeu. Malgré tout, il faut quand même y activer sur Steam. Voilà, c'était quand même un petit peu emmerdant. Hop, et vous avez derrière tout ça une illustration assez cool. Voilà. Sur l'envers de la jaquette. Voilà. Et puis, le dernier produit de l'art. de la Collector, c'était le petit artbook qui est vraiment ridiculement petit. Alors, vous ne pouvez même pas voir Total War Shogun 2 décrit dessus. Donc, tout ça commence avec une petite introduction, etc. Donc, ce qui est plutôt sympa, c'est le style un peu estampe japonaise qui a été utilisé. Notamment, voilà, les ukiyo-e. Donc, il y a un type particulier d'estampe. Voilà, qui vont ponctuer certains éléments du jeu. Certaines activités. Voilà, les temps de chargement également sont représentés avec des estampes. Voilà, les saisons, les batailles, etc. Vous allez avoir les concept arts des différents lieux, des différentes batailles, des différents, voilà, etc. Quand vous allez vous battre, par exemple, dans une plaine, ce ne sera pas pareil que dans une ville, qu'en siège, voilà, etc. Donc, vous avez au printemps, à l'été, à l'automne, etc. Bref. De jour, de nuit. Ensuite, vous avez quelques infos sur le travail des... Sur les personnages. Voilà, donc, de comment on est passé au départ dans un truc comme ça. Finalement, quelque chose comme celui-ci. Voilà, il le montre pour différents types de personnages. Voilà, donc, vous avez à chaque fois l'art définitif de ce côté-là. Et les différents arts qui ont pu être utilisés ou préparés avant. Donc, voilà. Donc, c'est un tout petit artbook. Il n'y a vraiment pas énormément de pages. Voilà, 44 pages sur un format qui est vraiment tout petit. On n'apprécie absolument pas tout ce qui est paysage, etc. Et pourtant, il est dans le format paysage. Donc, c'est un poil décevant. Voilà. Alors, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu. Mais, il y a eu en mars-avril 2012, la sortie d'un DLC stand-alone de Total War Shogun 2, qui est la fin des samouraïs. Là où dans Shogun 2, on est surtout dans les royaumes combattants au 16e siècle. Enfin, enfin, les royaumes combattants, mais dans le Bakunatsu. Enfin bref, c'est les différentes batailles entre seigneurs locaux pour devenir Shogun, etc. Et unifier tout le Japon. Vous avez également eu un DLC qui se consacre au XIIe siècle, avec notamment les invasions mongoles, pour le scénario seulement, ou les batailles, je ne sais plus. Et sinon, vous avez celui-ci qui se consacre plutôt au XIXe siècle, avec l'ouverture forcée du Japon par les Etats-Unis, et notamment l'arrivée de plus massives d'armes à feu, puisque au XVIe siècle, vous avez déjà des armes à feu au Japon. Mais là, vous aurez notamment les gatlings, les fusils, etc. Donc déjà, vous avez une petite cover, comme celle-ci, qui s'ouvre. Donc ça vous propose deux visuels plutôt agréables. Celui-ci plus que celui-là. On ne va pas se le mentir. Et donc là, c'est l'édition limitée de cette édition de fin des Samouraïs, c'est-à-dire Shogun 2. Vous aviez un clan aussi supplémentaire. Donc là, c'est le clan des Sagas, enfin la faction Saga. Et vous aviez également un bonus qui est totalement useless, puisqu'il s'agit tout simplement d'un poster. Voilà, reprenant les deux covers qu'on a vues. Donc la cover classique du jeu, et puis celle qui était à l'intérieur, qui est quand même beaucoup plus stylée de mon point de vue. Top ! Ça, c'est OK. Et bon, comme pour celui-ci, vous allez avoir les CD d'installation. Donc là, il y en a trois. Pour un stand-alone, où il n'y a vraiment finalement pas autant de contenu que dans celui-ci, c'est quand même assez étonnant. Et puis vous avez le petit livret, et puis pareil, le code activé sur Steam. Voilà. Voilà, donc j'aurais voulu vous présenter la collector de Ghost Tsushima plutôt que celle-ci. Malheureusement, j'aurais dû avoir un taf au mois d'avril qui m'aurait permis de payer cette collector. Or, avec la Covid, mon recrutement a été annulé, et donc l'argent qui devait servir à financer cette collector n'existait plus. Et donc j'ai dû annuler ma précommande. Mais je vais vous mettre dans les liens, dans la description, un lien vers la vidéo de Curious Monkey, Jordan Pulpy de l'équipe de Ta Conseil, qui a fait un figure à mania, c'est son espèce d'unboxing de collector à lui. Et donc vous aurez quand même un lien vers ce jeu, vers l'unboxing de la grosse collector de Ghost of Tsushima, qui était vraiment imporzante. Mais le tarif était peut-être un peu élevé, 180 balles. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des tarifs ici. L'édition limitée de la fin des Samouraïs, ça devait être aux alentours de 30 euros à l'époque de sa sortie. Enfin, 30 euros, oui. Et la collector de Shogun 2, je crois que c'était... Ah si, je l'ai quand même payé, 80 balles. Entre 50 et 80 balles en décembre 2011. Donc voilà, pour ce qu'il y a dedans, c'est un peu cher. Sachant qu'à plus de ça, les clans en DLC ont été vendus à l'époque 6 balles. Dans 3 et quelques, je crois. 3 et quelques. Je ne sais plus. Maintenant, ils sont moins chers, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à retourner sur Shogun 2, alors que vous en avez des bien meilleurs ? Après ça, les 3 royaumes, à priori, assez sympathiques. Il y a également Attila, qui était assez agréable, avec notamment tout le concept de nomade. Mais après, bon, pour les fans, parce que moi, je ne le suis pas, mais vous avez le Warhammer, à priori, qui est Warhammer 2, d'ailleurs, qui est sorti, je crois. Je n'ai pas du tout suivi ceux-là, parce que ce n'est pas des licences que j'apprécie personnellement. Et là, Shogun et Shogun 2, parce que j'ai aussi la gold de Shogun, pour aller, du nom. Ce n'est pas une collector, c'est vraiment l'audition gold, les machins qui sortaient 10 ans après, et qui permettaient d'avoir un jeu et CDLC, si on avait. D'ailleurs, les Mongols, c'est peut-être dans Shogun 1, ce n'est pas dans Shogun 2, c'est dans Shogun 1, je crois. Là, c'est les batailles pour les premiers Shoguns. Bref, là-dessus, je vais donc vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regarderez ces vidéos. Et je m'excuse encore du retard que celle-ci a eu, puisqu'elle devait sortir normalement le samedi 18 juillet. Là, vous l'aurez probablement fin juillet, dans les dernières semaines. Et là-dessus, je vous laisse, et je vous dis à ciao, bye bye !